Bonsoir Bougez plus bougez plus bougez plus bougez plus on vous allume Allez descendez 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 C'était les phares à la base Aucun problème lève tes mains lève tes mains Allez en dessous les escaliers Ardépaissez vous Va passer un coup de fil dis leur qu'on a le contrat On a le capitaine Moi je dois me marier d'ici pas longtemps S'il vous plait laissez moi partir Capitaine On a un contrat de 100 000 sur ta tête C'est pas qui vous aide vous pouvez encore partir Ca sera Toi au bout De 3 1 2 Attends est ce que quelqu'un me marier avant l'autre ? T'en occupe Tu me le ramène à Blake ? Ok Vas-y Eh oh Eh oh Un rentré du boulot Moi j'ai rien moi il peut pas mais j'ai pas d'armes j'ai rien Non moi il peut rien me prouver Je me suis changé 3 fois Capitaine Blake Capitaine Blake 0-2 à Capitaine Blake Je me suis changé 3 fois Bah venez je vais le lire avec moi là T'es content de me l'emmener ? J'ai pas d'armes sur moi Ils peuvent rien me revendiquer Ouais les gens Mais moi je vais m'en sortir c'est sur moi je vais m'en ressortir mais Peut être mais il va prendre cher Mais moi je vais m'en sortir Mets-lui la pression Mets-lui la pression Ah bah oui Il est là euh Ah bah monsieur Ouais Ouais je le montre en haut directement Ouais montez-le en haut Et vous voyez euh Prenez la première salle d'interrogatoire Il y a son point dans la deuxième Les 4 d'autosité mais j'ai pas sur moi J'ai jeté Celle-là Ah bah t'as encore des erreurs judiciaires Deuxième fois que ça m'arrive Première fois c'est venu c'est reparti Il est coupé presto Ok Euh son L'autre il est au fond à droite là Et puis tu peux le mettre à Tu prends celle de gauche ouais Nickel Ah moi j'ai rien fait moi je t'ai au cabaret toute la soirée les mecs X4 Eh mais mets-toi devant le mur là s'il te plaît Je vais te démenotter Encore ? Oui Ah tu vas me suivre ça me vérifie C'est des menottes ou des airflex ? C'est pas si toi tu es de la police C'est pas euh Ah, Sirflex c'est devant, mon entier derrière ? Oui. Retire ton cosque. Alors, 0-2 offre à John. Ah, je veux mettre Sipster. D'accord, est-ce que je peux d'abord avoir ta pièce d'identité s'il te plaît ? Ah oui ! D'accord, très bien. Du coup, j'expliquais les faits qui vont se reprocher. Ok, je vais lire vos droits. Elle m'a déjà vu mes droits. Vous avez déjà tout lu ? Oui, c'est le capitaine qui l'a demandé à Santana ce qu'il m'a dit. Je vais demander confirmation. 0-2 à Santana. 0-2 à Capitaine Hayes. Les droits de M. Yaouzong ont été lus. Jusqu'à merci. À surveillons ! À surveillons ! À surveillons ! À surveillons ! Vous pouvez éteindre les caméras et le micro, s'il vous plaît. Les mecs, il me faudrait un plateau repas. Tu vas surtout fermer ta gueule. Et toi, tu vas surtout me parler meilleur. Tu vas fermer ta gueule. C'est quoi ton matricule ? 14, sergent 14. Ça va, ma sergent 14. On verra ça avec maître Sipster. Voilà, voilà, maître Sipster. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Tu vas juste arrêter de crier. Je vais te donner à manger, à boire, mais je ne veux plus t'entendre. C'est bon ? Ah oui, mais comment je te demande si tu n'es pas là ? Monsieur, si il ne se crie pas, réfléchis. C'est pas débile ? Tu veux quoi ? Après, il y a à manger. Tiens. Très bien. Non, oui, parce que j'avais un certain monsieur Mouzan au cours de droit et il ne s'est pas présenté. Un certain Mouzan au cours de droit ? C'est bon. Ah oui, attends, je vais te donner ça. Un petit bagel et de l'eau. Je vais te donner ça. Une petite bouteille d'eau. Ah, merci, monsieur la police. Oui, de rien. Et tu te taies maintenant ? Ah oui, toi aussi ? Non. C'est quoi, fédé ? C'est que tu vas en prison à vie ? Il n'y a pas de brasse électronique, là. Tu attendras en cellule, du coup. Comment ça, il n'y a pas de brasse électronique ? C'est soit, du coup, tu l'attends en cellule, soit tu prends la même avocat que tu fais ça. Eh, passe-moi la prévoca, moi, c'est que je vais sortir. Ok. Il y a eu libre, mais avec une amende bien salée. Non, pourquoi je prendrais une amende ? Il n'y a rien qui me relie, taboulé. Il n'y a rien qui me relie. Pourquoi il me mettrait une amende ? Un mec qui n'a aucune preuve sur lui, tu ne peux pas l'incriminer. S'il n'y a pas de preuve, il est libre. Et si il est libre, tu ne mets pas d'amende. Eh, la police, oh, ne m'abriez pas, bon, donc, qu'il est. Oui, restez silencieux plutôt que de faire des autres agents. Eh, monsieur, ça fait longtemps que j'attends. Oui, on est en train de s'occuper de votre frère, cousin, je ne sais pas. Ah, c'est mon cousin ? Mais pourquoi on m'a arrêté ? On ne m'a même pas dit pourquoi on m'a arrêté. Vous serez au courant très vite, vous n'en faites pas. Mais évitez d'insulter les agents, ça ne va pas aller dans votre sens. Ne vous inquiétez pas, je suis un homme libre. Ce n'est pas beau de changer les rapports. C'est marrant, les portes sont vachement bien isolées. Si vous pouvez fermer votre golf, ce serait bien. Ah, mais il faudrait peut-être fermer la scène aussi, ça serait peut-être mieux. Si tu veux, je rentre et je te mets un coup de matraque pour te faire taire. Vas-y, mets-moi un coup de matraque, ça fera un peu plus pour un avocat. C'est du cul, va. Toi-même. Il y a un avocat, lui, là-dedans. Je ne sais pas, il entend à travers les portes, apparemment, ce trou de balle. Je te demande de la fermer, surtout. Vous criez tous. Eh, va plus loin dans la pièce. Mais je suis allé dans tout le côté de la pièce, vraiment. Ah là, là, là. Je suis sûr, mais c'est pareil. Pourquoi ? J'entends tout de l'audition à côté, regarde, viens. Il est de ma gueule, là. Mais toi, papa ? Oh, il faut vraiment prêter attention. Tu casses les couilles. Mais, 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 ce fait quoi ? Il n'y a rien d'autre à faire que prêter attention, tout à l'instant. Ça fait 20 minutes, tu l'as. Eh, bon courage. Eh, mais lui, ce n'est pas comme dire. Ah oui, Sakal, c'est ton téléphone. Oh là, tu m'entends, Yao ? Ça va ou quoi, Sakal ? Eh, yao ? Ah oui ? T'as vu, là, je ne suis pas au courant, mais le craque, ce n'est plus rentable du tout. Il faudrait qu'on se voit très vite. Là, je vais peut-être partir en prison, en fait. T'as besoin de quelque chose ? De peut-être pas partir en prison. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Rien. À part si tu connais un avocat ? Euh, je vais te trouver ça. Si je t'en trouvais, tu m'arranges sur ce qu'on avait parlé ou pas ? Euh, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore Sakal. Là, là, je suis dans une merde, tu ne peux pas parler de ça. Ok, vas-y, je vais te trouver ça. Vas-y, contacte l'avocat si tu peux. Ah oui ? Depuis quand t'as un téléphone, toi ? Depuis que vous m'avez arrêté, peut-être. Ah, t'as pas pris ton téléphone ? Non. Euh, Todd ? D'accord. Voilà, merci bien. Vous en prie, par contre, ça fait longtemps que j'y attends, vraiment. Hum, ouais, c'est vrai, je ne peux pas trop faire un truc, mais euh... Mais de toute façon, toi, ils ont quoi sur toi ? Mais rien, je ne comprends pas ce que je fais là, moi. Ils m'ont... Désolé, je ne sais même pas pourquoi j'ai t'arrêté. Attends, mais t'as... Je me permets de refouiller. Non, moi, je vous le dis, parce que j'ai aucune arme, rien, ni quoi que ce soit, je... Je comprends pas pourquoi c'est là. J'étais à la soirée, moi. Ouais, attends, je vais essayer de voir. Pas la vérité, Yaro. Quoi ? C'est quoi l'histoire des dossiers ? Mais du coup, encore une fois, pourquoi... T'as dit quoi ? Les dossiers ? Les dossiers ? Il s'a entendu un instant, il l'a dit... Ah merde, il n'a pas écrit ça dans le rapport. Vas-y, sans ça, fais un rapport en deux minutes, vite fait. C'est ça l'histoire. Et quand je lui ai dit, il m'a dit... Ah, il m'a insulté. Ok, vas-y. Je vais essayer de voir pour toi, attends. Non, mais c'est pas pour moi, c'est... C'est pas pour moi, il a fait ça pour mon cousin, gros. Oui, oui, mais toi, ton cas, ton cas. Ah, moi, mon cas, moi, je sais que je suis libre. Ouais. Ah, du coup ? En fait, le seul truc qui te bloque encore ici, c'est parce que t'as demandé l'avocat. Oui, mais... Enfin, mais pourquoi vous m'arrêtez, alors ? C'est... Moi, on m'a arrêté, on m'a mis ici, on m'a dit... Attends, on va te dire pourquoi t'es là. À quel endroit t'as croisé 02 ? À la fête foraine. D'accord, c'est pour ça que t'es arrêté. Ah, mais... Je pense pas que ce soit un crime d'aller à la fête foraine. Je suis d'accord avec toi, mais il y a suspicion de... Tu connais, etc. Oui, mais suspicion, c'est pas une preuve. Oui, je suis d'accord. Mais justement, c'est dans ces moments-là où tu vas pouvoir te défendre. Ah, mais dis-leur qu'ils viennent m'intéresser en même temps que les autres, parce que... Il faut la présence de l'avocat, et malheureusement, l'autre, il est dit encore en avocat érogatoire. Oui, mais moi, c'est juste suspicion, parce que moi... Moi, je veux pas te mentir, moi, je sais que je vais rien avoir. J'ai rien sur moi. Je sais même pas ce que j'ai fait. J'étais avec une mœuvre. Il y a du coup votre avocat qui est présent. Vous voulez vous entretenir avec lui ? C'est qui mon avocat, Sifteur ? C'est le même avocat, du coup, que l'autre individu. Ah, je le prends, je le prends, vas-y, je le prends. C'est au tour. Allez, p'tu avocat. Allez, j'espère pas le temps. Bonsoir, monsieur l'avocat, ça va quoi ? Ça va et vous, monsieur ? Monsieur, t'as eu ton diplôme il y a longtemps ? Euh, il y a plus d'un an. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois. Eh merde, un rookie. Un an, merde. C'est foutu. Ah, nous allons voir déjà. Qu'est-ce qu'il vous... Ah, c'est foutu ? Attends, attendez, attendez, attendez. J'espère que c'est un bon, là. J'ai demandé à ce qu'on éteigne le micro et les caméras histoire d'être sûr que nous soyons seuls pendant notre entretien. Ah, ouf ! Du coup, monsieur l'avocat voulait savoir quoi ? Dites-moi absolument tout ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes là, absolument tout. Eh ben moi, parce que... Parce que... Je suis là parce que j'étais à la fête foraine. Alors que moi, c'était venu faire le manège toute la soirée. Après, il finit le manège, c'est parti cabaret. C'est tout ? C'est tout. C'est tout ? Il me reproche ? Je sais même pas ce qu'il me reproche. Il m'a pas dit. Vous pouvez demander ce qu'il me reproche déjà ? Ça va bien débuter ? Normalement, le rapport d'arrestation devrait être écrit. Je leur ai demandé, je vais le redemander. Et je reviens dans deux secondes. Qu'est-ce que c'est quoi que je me suis reposé ? J'espère que c'est pas l'histoire avec la meuf. Non. On est sauvés, monsieur l'avocat. Apparemment, une prise d'otage aurait eu lieu pas loin de la fête foraine. Moi, c'était vraiment avant qu'il y ait la fête. Mais moi, j'ai rien à voir, monsieur. Je pense. Du coup, un officier de police, vous auriez vu au niveau de la fête foraine avec un casque de singe. Et un t-shirt bleu. Oui. Là, j'ai un t-shirt rouge, quand même. Oui, c'est ça. Quand il m'a arrêté, il m'a dit, « Hé, toi, viens ici, on doit te parler. » Après, il m'a arrêté, il m'a mis les menottes. Il était cabaret. Vous aviez les menottes ? Ah oui ? Il m'a arrêté. Il m'a dit, « Vous êtes en état d'arrestation, lire mes droits. » Pour eux, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Pour eux, vous êtes là de votre bonne volonté. Ah ben, sortons, alors. Mais moi, si ce n'est pas en état d'arrestation, ils désirent partir, sinon c'est qu'est-ce que je leur ai dit. Si vous convoquez mon client, dans ce cas-là, vous le convoquez, parce que s'il n'est pas en arrestation, il n'a rien à faire. Oh, c'est bon, c'est un king aussi ! Dans ce cas-là, vous le convoquez au poste de police, vous prenez un rendez-vous avec lui. C'est parce qu'il s'est passé, monsieur l'avocat. Moi, ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé et tout. Ils m'ont livré mes droits. Arrêté, fouillé, il dit. Oui. Dans ce cas-là, là, monsieur, vous avez un problème. Soit c'est vous qui me mentez, soit c'est eux qui me mentent. Ah ben non, mais c'est pourquoi je vous mentirai à mon avocat, je serai tellement débile. C'est pour ça que j'ai plus l'impression de vous croire, mais... Ils m'ont fouillé plusieurs fois et tout. Ils m'ont arrêté, ils m'ont lit mes droits dans la... C'était au cabaret, ils m'ont menotté, ils lit mes droits. Ils m'ont amené ici, ils m'ont remis ici. Un autre flic voulait me relire mes droits, j'ai dit, on m'avait déjà lu. Ils vous ont arrêté au cabaret, pas près de la fête foraine. Mais non, ils m'ont arrêté au cabaret. Moi, j'étais au cabaret en train de m'amuser, soirée masquée, c'est pour ça que j'avais un casque de sens. Très bien. Eh ben, je reparle avec eux et... Moi, je vous dis, le casque de sens, c'est le casque le plus acheté à Liberty City, mais moi, j'étais au cabaret parce qu'il y avait une soirée masquée. C'est pour ça que j'avais un masque de sens au cabaret quand ils m'ont arrêté. C'est pour ça, là, je vais pas mentir, je suis très confus sur les dires de la police. Oui, non, mais ils m'ont arrêté, les mes droits, fouillé, tout le tralala. Très bien, j'en parle avec eux. S'ils confirment que vous n'avez pas été arrêté, eh ben, je reviens vers vous et nous sortons tout de suite. Ça marche, mais j'ai été arrêté. Du coup, s'ils disent que j'ai pas été arrêté, ben, il y a quelque chose... Ben, nous partons. Parce qu'on peut gagner du blé. Parce qu'il m'a arrêté, les mes droits. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont assez énervés, donc je vous déconseille. Ça marche, ça marche. Franchement, de partir tranquillement. Partir libre. Voilà, de dire qu'on s'appelle, et qu'au pire, ils vous reconvoqueront et que vous viendrez avec plaisir. Ah oui, moi, 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 quand ils m'ont dit... Moi, ils m'ont dit... Eh, viens là, Yaro, on doit te parler. Une fois qu'on est sortis du cabaret, mes notes, dans la voiture, les droits et la prison. Très bien, je reviens vers vous. Ah, moi, moi, je vous ai dit, non, moi, c'est chier. Moi, ils ont rien contre moi. Je suis venu de mon plein gré. Eh, moi, ça y est, moi, je suis libre. Je sais que je suis libre. Tu peux porter plainte ? Non, on est illégal, on va porter plainte. Je dis ça juste pour flex. Mais dans l'illégal, on va porter plainte contre des flics. Mais c'est merveilleux. Attends, je vais entendre l'avocat qui les détruit. Pardon. Alors, du coup, vous disiez... Excusez-moi. Il n'était pas au courant. Il est en état d'arrestation. Et du coup, où est le rapport d'arrestation ? Il est en état d'arrestation ou pas, du coup, celui-là ? Je ne sais pas, parce que... Comme j'ai déjà expliqué, ça ne sert à rien de le garder. Mais moi, c'est des fous. Ils m'ont fait demander à l'avocat, je veux pas en état d'arrestation, mais pourquoi ? Cahen, c'est un bon. Ouais, Cahen, c'est un bon. Mais là, moi, je n'avais rien à voir, moi. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter. Moi, en fait, quand ils m'ont contrôlé, ils ont vu que je n'avais pas d'armes, ni les cartes des flics. Ils n'avaient plus rien pour me relier à cette histoire. Moi, j'étais free, moi. C'est n'importe quoi. Moi, je suis libre. Après, Cahen, c'est un king. Mais moi, je n'avais rien à faire. Tu peux sortir, Ayo. C'est du quoi, toujours libre, Ayo ? Vous avez à boire avec quelqu'un ? Ouais, fais le malin, fais le malin. Suivez-moi, Ayo, ça va, Ayo. Ah, mais pourquoi j'ai t'arrêté ? En vrai, parce que c'est même pas pourquoi j'ai t'arrêté. Suspicion de quoi ? Monsieur l'avocat. Euh, des suspicions, nous nous leur parlerons. Je vais prendre pardonner, nous leur parlerons. Bah, plus, monsieur la police. Allez, on y va, on y va, on y va, je travaille. Vas-y, 0-2. Ah, c'est le sergent qui m'a mal insulté, ça, dis donc. Monsieur, monsieur Ouzan, restez pour toi, s'il vous plaît. Voilà, restez pour toi. C'est là, je vous pour vous aussi, monsieur Lazan. Voilà, monsieur Lazan. Ah, merci, tiens. Allez, monsieur, je vais avancer, je vais... Allez, venez, M. Ouzan, venez. Allez, au revoir. À plus, monsieur Lazan. C'est trop bien d'avoir un avocat, tu te sens tellement bien. Ah, monsieur l'avocat, vous vous appelez comment ? Monsieur Michel John Hans. Monsieur qui, Mickaël ? Oui, John Hans. Écoute, monsieur Mickaël, tu seras mon bras droit. Ah, mais ça, je vais le rendre fou, l'avocat. Vous avez besoin de moi, vous m'appelez ? Oui, parce que, monsieur l'avocat, moi, en fait, qui se fait du trafic d'organes, tu seras mon bras droit. Eh, monsieur, ne rigolez pas là-dessus, quand même. C'est un peu posi. Et ce n'est que boutade, monsieur Lazan, je précise. Eh, moi, c'est le pire client. Monsieur Libre et etc. Yaô vient, il faut qu'on discute. De toi à moi. De personne à personne. Mais c'est l'avocat, vous avez entendu ? De toi à moi ? De pas police à Yaô ? Si vous n'avez pas envie de nous parler, monsieur, vous... Si, si, vous voulez nous parler. De moi, toi. Ah oui, ça calait. Vous m'avez confié, mais vous m'avez fait rater une cabaret, soirée ? Eh, Yaô, je m'en bats les couilles. Maintenant, que tu aies été sur place ou pas, je n'en ai rien à foutre. Que tu aies un truc vis-à-vis de moi ou pas, je n'en ai rien à foutre. Sois juste honnête pour une fois dans ta vie, plutôt que de jouer au gros con qui fait que rigoler et qui ne dit pas la vérité. Donc maintenant, moi, je te le dis de toi à moi, là, ce n'est pas grâce à ton avocat que tu es dehors. C'est uniquement parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. C'est uniquement pour ça. Mais si tu n'as pas envie de perdre ton temps avec moi, ton frère, ton frère ou ton cousin... C'est mon cousin ? Ouais. J'espère que tu lui enverras de beaux mandats, parce qu'il va en avoir besoin. Ah, tu sais, il faut bien perdre deux ans dans sa vie pour se rendre compte de la juste valeur de la vie. Un frère perdu dise de retrouver. Bien sûr, bien sûr, Yaô. Mais pourquoi ? Si il faut tous les faire tomber parce que tu ne sais pas être honnête ou que tu ne sais pas reconnaître certaines choses, ce n'est pas un problème. Mais moi, je n'ai rien à reconnaître. Même si tu me disais... Même si tu me disais... Même si tu me disais droit dans les yeux que tu avais fait la chose, ce n'est pas moi qui irais rapporter ça à mes collègues. Je n'en ai rien à foutre. Arrête, 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 capitaine. Tu crois me faire tomber comme ça, Yaô, Tito ? Pas de problème, Yaô. Je n'avais pas de calibre. Ça peut aller très, très vite, Yaô. Je n'avais rien pour me relier à cette affaire, monsieur le capitaine. Ça peut aller très, très vite, Yaô. Oui, mais quand il y a des preuves, là, suspicion de pas preuves. Bref, la prochaine fois, on reprend le même avocat avec plaisir. On aura du plaisir. Ah non, la prochaine fois, ce sera avec maître Shipster. Oui. Oui. Ça, c'est mon avocat Ship. La prochaine fois, tu ne pourras pas te défendre. Il n'y aura pas de prochaine fois. Peut-être que tu ne seras pas là pour l'avoir. Et dis aux personnes qui m'en veulent, je ne sais jamais, puisqu'apparemment, tu aimes bien la fête forêt, au même moment où il y a des présentages. Si il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, qui vient de me le dire directement, qu'il arrête de passer par des gens. Allez, encouragez-vous. Ah, tu demanderas à Scott. Ah oui, c'est quand même, vous ferez d'honoraires. Ah, là, c'est commis d'office. Non, non, moi, je ne prends pas de commis d'office. Je ne suis pas un cloisard. Tenez, je vais vous payer ce que j'avais payé à l'autre avocat. Très bien. Tenez, 500 dollars pour vous. Ah, c'est très généré, monsieur. Mais pour en lâcher. Mais pour en lâcher. Vous savez pourquoi il y a fait l'accident ? Parce que je lui ai donné un truc. Il vous a donné quelque chose, en même temps que vous vous conduisez. Non, allez, je vais vous prendre. Ah, je veux juste... Ah, oui, oui, ok. T'es carrément, carrément, sérieux. Ah, c'est parce que vous croyez. C'est parce que vous croyez, monsieur. Ah, c'est parce que vous croyez, monsieur. Devant un agent de police, vous n'avez pas honte. Ah, mais attends, ils sont derrière nous, d'ailleurs. Ah, du coup, on le disait. Ah, c'est nouveau, c'est ce qu'on le disait. Ah, ils vendent des armes. Je laisse la voiture appuyer de passer. Monsieur... Attendez, je reprends mes notes. Mais. Oui, mais vous enlevez. C'est quelqu'un que vous connaissez ? Ah, oui. Qui est-ce ? Ah, c'est mon cousin. Sachez qu'ils ont l'air très générios contre lui, mais qu'un gros vice de procédure peut se faire. C'est-à-dire ? Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Yes, c'est un bon. Mais sachez qu'ils ont fait quelque chose de vraiment pas très légal. Écoute, écoute. C'est simple. Moi, je veux parler de le bon américain. As-tu fait sortir mes 10 000 dollars pour toi ? Vraiment ? Vraiment. Ah, faites-je faire la carte bleue, monsieur. C'est bon, ouais. J'aime trop les avocats. Je peux vous mentir que je suis quasiment sûr de moi à 90%. Ah, bah écoute. Moi, je te promets, 10 000 dollars, c'est mais il est libre. Super. Et comme tu peux voir, je t'ai donné 500 dollars. Je n'ai pas bégayé. Dicat, t'es fou. Mais les frères, ils sauvent un cousin de la perpète. Pourquoi il y a vice de procédure ? Ils sauvent un cousin de la perpète, les frères. Arrêtez-tu n'importe quoi, c'est le jeu. Car une victime se permet de faire des procédures qu'il ne devrait pas faire. Ah, mais ça, c'est un vice de procédure, ça. Bah oui, monsieur. C'est pour ça que je veux dire que je suis très content qu'il m'ait appelé, car je vais les humilier. Ah oui, parce que c'est normal que la victime, elle va dire ce qu'elle veut. C'est ça. Ah bah, j'habite derrière, c'est là-bas, c'est Nathan. Les frères, balé coup de l'argent. Dites-vous que 6 mai... Ah, juste derrière vous, le grand temple, c'est chez moi. Les frères, dites-vous que l'argent ne sont pas les couilles. Ah oui. Ah bah, dis-donc. Ah oui, c'est pas bien. Ah, pas bien. Dites-vous que perpécuter, dites-vous que les lots, ils ont pris perpète, ils sont morts. Écoute, ça cale. Comme je t'ai dit, moi, je tiens toujours ma parole. Si mes ressorts libres, t'auras une enveloppe de 10 000 dollars. Super, ça passera en date de près. Et nous, on parle pas pour rien, les Waisong. Pas de souci, si vous avez besoin de nouveau à faire appel à moi. Attendez, je vais prendre vos coordonnées aussi. Ah oui. Si monsieur les officiers m'ont au contact pour avoir un entretien avec vous. Ah bah, moi, c'est simple, moi. Moi, j'étais à la fête foraine, ils n'avaient pas d'armes. Et vu qu'on avait volé les cartes d'entités des flics, mais j'avais aucune carte d'entités de flics ni d'armes sur moi. Du coup, moi, ça avait rien à voir, moi. Il n'y avait rien qui me relie à ça. Du coup, moi, je savais que j'étais tranquille. Et bah, c'est super. Mais du coup, mon mime, c'est, parce que sans qu'on va se revoir, 800, attiré 827, attiré 72-13. Le cas d'un effet, vous m'avez dit 800, 827 et ? 72-13. Très bien, 72-13. Je vais vous envoie un message de suite avec mes coordonnées. C'est amour, j'accepte votre message avec plaisir. Et je vous tiens au courant pour votre cousin. Normalement, je devrais le revoir demain. Car pour l'instant, je n'ai pas moitié que je fais un peu durer les choses, ne serait-ce que au procès, pour un peu pouvoir toucher des dommages et intérêts. Car je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Ah mais normalement, avec plus de procédure, juste comme ça, l'affaire est tombé à l'eau, c'est histoire. Ah, attendez, mais excusez. Sinon, on ne peut pas racheter des cartes SIM. Ah ouais, il a envoyé mes... On a besoin d'argent ce soir, les frères. En fait, oui, il peut sortir, mais je préfère attendre d'avoir les informations qu'ils ont sur lui, etc. Et si ce que je pense se confirme... M. l'avocat, est-ce qu'il faut faire un rapport avant l'interrogatoire et le modifier pendant l'interrogatoire, c'est légal ? Non, le rapport d'arrestation doit être fait avant. Et c'est le rapport d'interrogation qui doit être fait après l'interrogatoire. Ça marche. Ah, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est regarder bien les horaires des dossiers. S'il n'y a pas eu la modification. Ah oui, ne vous inquiétez pas, j'ai tout enregistré. Je ne suis pas un débutant, j'ai fait beaucoup de capture d'écran grâce à mon téléphone. Ah, c'est bon, c'est bon ! Je vois que monsieur est bien plus fort que je le pensais. Eh oui, vous m'avez pris pour un débutant. Ah, en voyant, j'ai bien cru croire un simple rookie dans la... Ça va, les flics ? Je m'étais ensemble au rookie, j'ai fait mes études à Harvard, donc ne vous inquiétez pas. Ah, tout à fait, mais là, je pensais bien que Sipster était le seul avocat surpuissant, mais je viens de voir qu'il a de la conquis. Eh oui, la jeunesse prend le pouvoir. Après, maître Sipster, moi, il m'a fait mieux que vous. C'est resté en cellule 5 secondes. J'avais extorsion de fonds avec armes. Il m'a dit, bouge pas, dans 5 secondes, t'es libre. Et 5 secondes après, j'étais libre, c'est resté en cellule 5 secondes. Eh ben, j'ai encore des choses à apprendre, à mon avis, du coup. J'espère bien. Allez, monsieur l'avocat, j'espère avoir de bonnes nouvelles par rapport à mes... On va te rendre risques. Très risques, monsieur l'avocat. Ah, je l'espère. Moi aussi. À plus, bisous, bonne soirée. Johnson. Le nume, il m'a envoyé le nume. Il m'a envoyé un message, les frères. En tout cas, en tout cas, l'avocat, au début, quand je n'avais pas... J'ai eu peur. L'avocat, je vais dire la vérité, j'ai eu peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501